Musique J'entendais mon père parler de mon grand-père en disant qu'il était marin-pêcheur, qu'il racontait des histoires, tout ça. Puis ça m'a motivé en plus d'aller vers cette filière-là. Mon métier, je le voyais que dans la mer et puis je me suis orienté vers diverses filières à la base, pisciculture, etc. Et enfin, il compte le métier de marin-pêcheur, être auprès des poissons, de la mer, c'est ça qui m'a poussé ici. Mon premier stage, je l'ai fait sur un palan grillé sur l'île de Gros, donc pêche aux barbes principalement. Mon deuxième, je l'ai fait sur un bateau qui s'appelle la Judine, donc c'est un filière de 25 mètres qui partait au large à côté de l'Irlande. Et mon troisième stage, je le fais côté des Glénans au casier. Et les deux suivantes, tu les feras où ? J'espère à la Bollinge, parce que j'ai envie de tout essayer. Et puis le chalut aussi. Pour terminer. J'espère qu'en faisant des stages, je trouverai peut-être un bateau qui voudra bien m'accepter à bord. Après la terminale, j'espère avoir mon capitaine 500, donc mon capacitaire. Et après, j'espère partir en mer le plus rapidement possible, histoire de gagner ma vie le plus rapidement possible. Et puis, on va partir. Et tu sais déjà sur quel type de navire tu vas embarquer ? Oui, j'espère un filière, référence. Ce qui est une pêche passive, où on pose des engins de pêche, on le récupère quelques heures après pour voir le poisson qu'il y a dedans. C'est un plaisir de remonter le poisson, de voir ce qu'il y en a pris, ce suspense aussi. Pouvoir déjà commencer une vie en étant bateau, puis pour finir patron plus tard, j'espère. C'est ce que je veux faire plus tard, histoire de commander, d'avoir des responsabilités rapidement, d'être rapidement autonome. Donc ça implique que tu achètes un bateau ? Oui. Et ça te fait pas peur, ça, de l'acheter un bateau ? Ben non, après, il faut savoir gérer, c'est de la gestion, c'est pas mal d'organisation, mais je pense que j'y arriverai. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.